Nuit du 2 au 3 mai 1428 De pêcheurs d'Anchois-Bastier, Kumuli et Giuliani, ramènent une prise singulière dans leur filet. Qu'elle ne fut pas leur stupeur quand ils sortirent des flots un immense crucifix avec un Christ noir brillant à la lune. Les deux compères le ramènent au port afin de l'exposer aux yeux de tous dans une grotte. L'y ayant laissé sous la surveillance de femmes pieuses désireuses de veiller cette insolite trouvaille, ils décidèrent d'aller prendre un repos bien mérité. Cependant, le lendemain, la précieuse découverte n'était plus dans sa niche au grand désarroi de tous. Et, encore plus troublant, le crucifix fut finalement retrouvé dans la citadelle, suspendu à un arbre. Sa réputation miraculeuse était née. Ultérieurement, une chapelle fut érigée à l'endroit de la découverte dans le but d'abriter la sainte croix. Dès cet instant, la vénération des Bastiais pour celui que l'on nommait depuis le crucifix des miracles fut sans faille. Avec, comme pinacle triennal, la sortie de l'effigie du Christ en procession, entre la mer qui l'amena et les rues du vieux Bastia, jusqu'à son oratoire consacré. Cette église constitue un joyau de l'art baroque au cœur de la citadelle de la ville. Édifiée en 1543 sur un terrain appartenant à la basilique Saint-Jean-de-Latran, la disposition de l'oratoire sera rapidement remaniée, afin de lui donner ses proportions actuelles en 1600. Son extérieur, tout en sobriété, cache une perle architecturale, inscrite aux monuments historiques depuis 1931. Ces ornements riches, tout de courbes et d'angelots finement dorés, accentuent le sentiment de ferveur dont firent preuve les fidèles vis-à-vis de la précieuse découverte des pêcheurs. L'histoire de ce décor fastueux fut cependant chaotique. Gravement endommagée en 1745 lors de bombardements de la flotte anglaise, les décorations que nous lui connaissons actuellement furent l'œuvre d'une restauration entreprise entre 1758 et 1775, par le travail remarquable d'artistes corse et ligures, selon un style rococo flamboyant, entre le baroquet génois et le rocaille français. Le maître tel nous rappelle l'appartenance vaticane du lieu, de par la présence des armoiries pontificales de part et d'autre de celui-ci. Derrière lui siège un retable évoquant l'Annonciation, réalisée en 1633 par l'artiste florentin Giovanni Bilivert. Sur un côté de la chapelle est exposé dans une vitrine un groupe processionnel en bois polychrome, réalisé en 1804-1805, par le sculpteur Luigi Grichella. Le médaillon central de la voûte, nouvelle figuration de l'Annonciation, est l'œuvre du peintre Bastiais Saverio Farinol en 1758. Les stales, toutes de noyer, sont des ouvrages datant respectivement de 1773 pour celles du cœur, de 1818 pour celles de la nef et de 1875 pour les deux rangées de prix Dieu. La chaire, toujours de bois doré et peint, date, quant à elle, du XVIIe siècle. La tribune d'orgue a été créée en 1763 autour d'un instrument réalisé l'année précédente, dans un buffet d'orgue datant lui-même du XVIIe siècle. Enfin, la chapelle latérale abritant la Sainte-Croix est surmontée d'un riche plafond à caisson d'époque Renaissance. Le Christ noir s'y trouve dans une niche au-dessus de l'autel. Difficile en si peu de temps de rendre hommage à cette discrète pièce d'orfèvrerie qu'est la chapelle Sainte-Croix. Les mots sont dépassés par la vue. La vue est dépassée par l'aura toute singulière qui émane de la douce pénombre qui nimble l'endroit. Tout juste entrecoupé des visites furtives de quelques visiteurs occasionnels, le silence est le meilleur écrin pour conserver à cet oratoire toute la force de la ferveur qui amena sa création, lui-même pour abriter ce crucifix sombre à l'histoire toute singulière. Sous-titrage Société Radio-Canada